L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Olivier Robert, le président de la SICAREVIA. La SICAREVIA, c'est la coopérative qui organise la production de viande bovine à La Réunion. On parlait de la leucose dans le journal. Vous nous dites que ce n'est pas dangereux. Pourquoi, en métropole, dans ce cas-là, on élimine les cheptels qui sont atteints par cette maladie ? Alors, en métropole, il y a eu effectivement une éradication progressive de cette maladie, essentiellement due à des conditions pour des transactions entre divers pays pour l'exportation. Donc, c'est la raison principale. Le fait que les élevages réunionnais soient exclus, justement, du plan de lutte contre la leucose, vous comprenez que ça pose question de voir qu'ici, on n'abat pas les vaches malades ? Écoutez, déjà, je pense qu'il faut quand même rappeler une chose essentielle, c'est qu'on ne retrouve pas un animal malade dans nos assiettes. En aucun cas, on n'aura des animaux malades dans nos assiettes. Moi, j'en veux pour exemple simple. Si on emmène un animal à l'abattoir, de toute façon, il est toujours en bonne santé. Mais si on a un animal qui, lors du transport, du déchargement a un coût, il y a un hématome. La partie de cette carcasse sera ensuite saisie pour qu'on ne les retrouve pas sur les étals. Donc, il y a des contrôles. Et en plus, les contrôles, on les a en long, en large et en travers. Moi, je suis éleveur naisseur. J'ai une prophylaxie qui est réalisée tout au long de l'année sur mes animaux. Il y a une prophylaxie qui est également réalisée chez les engresseurs par la suite. Et également tout au long de la chaîne, que ce soit à l'abattoir, à la mise en barquette, etc. Il y a un contrôle qui est opéré par des agents assermentés des services vétérinaires. Moi, en tout cas, je suis plus que convaincu que notre viande est une viande de qualité et qui peut être consommée. D'ailleurs, on en consomme. Moi, ma famille et les gens qu'on côtoie, on les consomme. Mais il y a des éleveurs qui disent, nous, justement, on ne mange pas de bœuf pays pour notre santé. Il s'appuie sur des études américaines et colombiennes qui prouveraient que le risque d'avoir un cancer du sein est trois fois plus élevé en mangeant du bœuf infecté par le leucose. Ça peut inquiéter, ça ? Ça peut inquiéter. Moi, je comprends les interrogations des consommateurs. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on fait notre travail avec passion et acharnement tout au long de l'année pour proposer à nos consommateurs un produit de qualité. On se conforme à la réglementation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise davantage ? Est-ce que vous reconnaissez quand même une hausse de la mortalité des bovins en lien avec la leucose ? Moi, non. Honnêtement, je vous dirais non. Puisque déjà, il faut savoir, dans notre filière, comme j'ai dit tout à l'heure, la filière bovin-viande, même si la réglementation ne nous oblige pas à éradiquer cette maladie, il y a un travail qui est mené, une politique volontariste qui est menée au sein de notre coopérative pour éradiquer au fur et à mesure cette maladie. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule que nos animaux, nos reproducteurs qui sont foignis à nos adhérents sont des reproducteurs, notamment à édème de leucose. Il est question d'avortement, de performance, de reproduction amoindrie. Est-ce que ce sont des choses que vous constatez ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça n'a rien à voir avec la leucose. Moi, personnellement, de toute façon, je n'en ai pas dans mon cheptel. On en avait auparavant, mais bon, on n'en a plus. Je n'ai jamais constaté ce genre de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à La Réunion, malheureusement, malheureusement, et on a la chance également d'être en milieu tropical, d'être sur une île, mais on a des insectes, enfin des vecteurs, style tiques, mouches, etc., qui, lorsqu'ils attaquent nos animaux, peuvent avoir une montée de fièvre, et ces montées de fièvre peuvent conduire à, potentiellement, des avortements, etc., comme chez l'être humain, lorsqu'on est confronté à des attaques de moustiques, etc., on peut avoir une forte fièvre, etc. Donc, à nous de bien conduire notre troupeau, et surtout de veiller à ce que notre troupeau soit en bonne santé, et que notre troupeau ait suffisamment à manger, parce qu'on a des ruminants, les ruminants, la base de l'alimentation, c'est le fourrage. Donc, à nous de faire en sorte qu'on ait une alimentation correcte pour notre cheptel. Alors, ça n'a pas forcément de rapport avec la leucose, mais souvent, dans les restaurants, on vous dit, l'entrecôte, là, vous savez, c'est de la viande métropole, qu'on présente ça comme un argument. Un serveur qui vous dit ça, qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je lui réponds qu'il faut qu'on arrive aussi à s'attaquer au marché de la restauration, et la restauration collective dans son ensemble. C'est vrai que, moi, je suis arrivé aux responsabilités au sein de la coopérative il y a trois ans, et avec le conseil, ce sont des actions qu'on est en train de mettre en place, pour qu'on puisse s'attaquer à de nouveaux marchés. Et je dirais qu'après, sur la qualité de la viande, moi, je pense qu'on n'a pas à rougir, puisqu'il faut savoir aussi le bœuf. Les gens connaissent surtout les morceaux nobles. Quand on parle de morceaux nobles, c'est le filet, la cote à l'os, etc. Notamment, il faut aussi savoir le cuisiner. Donc, après, par rapport à une entrecôte de métropole, c'est sûr qu'on n'en aura pas à profusion, aussi, comme la métropole, puisqu'on est sur un marché relativement étroit, je dirais. Donc, le catégoriel, pour l'instant, on n'y est pas. Conquérir la clientèle locale, ça passe aussi par les prix. Le bœuf pays, il reste cher. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour le rendre plus abordable ? Ça serait bien qu'on puisse avoir, tout à l'heure, dans le reportage, un de nos collègues, d'ailleurs, M. Joël, que je salue, qui fait un travail formidable, effectivement. C'est un engraisseur au sein de notre filière. Elle est là à la ravine des Cabris. Tout à fait. Effectivement, c'était bien une blonde aquitaine, qui plus est, qui venait de chez moi. Parce que moi, je suis naisseur, je fais partie de 236 naisseurs de notre filière, et M. Joël fait partie des 100 autres éleveurs qui engraissent les animaux des naisseurs. Voilà, pour un petit rappel. Mais je veux dire, on n'a pas... Il faut qu'on arrive à baisser le coût des intrants, et on est tributaire à cela. La filière bovine, pour terminer, c'est combien d'emplois à La Réunion entre les éleveurs, les bouchers, les autres métiers de transformation ? Alors, on dira que c'est plusieurs centaines d'emplois, à minima 850 emplois directs, et on a aussi des emplois indirects qui sont concernés par la filière. Et défendre le bœuf pays, c'est ce que fera encore aujourd'hui à la Foire de Brapanon un meilleur ouvrier de France, boucherie, Romain Leboeuf, le bien nommé. Journée marquée aussi par la remise des prix du concours d'élevage organisé par le département. Merci, Olivier Robert, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Sicarévia. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501